Yo salut à tous ces amis c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 7 boosters je pense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 boosters sont des stickers Yu-Gi-Oh Donc ça doit être très vieux Je pense que c'est très vieux A l'époque comme Pokémon, comme les stickers de foot etc On avait toujours un magazine avec un intérieur des stickers à remplir Et j'ai reçu aujourd'hui par un YouTuber Donc Sephiroth, merci à toi Donc n'hésitez pas, c'est un YouTuber aussi Yu-Gi-Oh Donc n'hésitez pas à mettre, aller jeter un petit coup d'œil sur sa chaîne Je mettrai le lien dans la description Et ils m'ont envoyé par courrier directement 7 petits boosters comme ça Donc 7 stickers, à mon avis dans chaque booster on a 7 stickers Yu-Gi-Oh Je vous avoue ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça A l'époque je sais qu'il y avait un magazine pareil où on pouvait remplir Est-ce que c'est en français ou pas ? Je ne pense pas On va découvrir ensemble ce qu'on a de beau à l'intérieur Donc on est parti pour le premier booster Donc demain j'ai les golds qui arrivent J'ai reçu le mail de Yu-Gi-Bazaar qui m'annonce que mes golds arriveront demain matin Donc j'ai chopé des petits displays etc Donc on verra, on verra ça demain, ce sera la grosse ouverture de ce mois-ci En tout cas les golds, après on a le deck qui va sortir aussi Ok on a Yu-Gi, donc comment ça se présente ? C'est un sticker ça ? Ok ouais, c'est des trucs à quoi il y a dans les magazines 1 sur 53, donc à mon avis on a 53 stickers différents Donc on a Yu-Gi Oh stylé Je ne sais pas, je ne sais pas si je vais essayer de me procurer le magazine Et les garder de côté pour le remplir Je ne sais pas du tout En tout cas j'espère pas trop avoir de double Star clone, stylé Départ C'est la première fois, j'en avais aucun, aucun Des cartes, c'est des cartes autocollants Ah bah ça c'est la classe Le petit dragon qui tombe aussi, nickel Je n'avais aucun de ces stickers Donc en tout cas merci à toi un Sephiroth, un énorme merci Ça permet aussi à la communauté de découvrir On a une holo On a une holo On a Yu-Gi en holo Et derrière, oh de stylé Ah c'est juste la classe J'aime bien, j'aime beaucoup ce genre Je vais regarder ce que j'ai vu derrière le premier sticker Ce qu'on a là, on a le site www.top.com Donc il y a peut-être moyen de se procurer encore de ces boosters Pour ceux qui sont intéressés Allez jeter un petit coup d'oeil sur le site Ou directement sur ebay, etc Pour voir si ça vous fait kiffer aussi De vous prendre quelques boosters Ça ne doit pas être très cher Après ça dépend parce que c'est vieux Donc c'est vieux mais c'est pas ultra ultra recherché Comme les anciens boosters et decks Yu-Gi-Oh Mais c'est sympa Le magicien qui tombe Ah celle-là je l'avais chopée Dans les premiers boosters Boosters dragon blanc Elle a été tombée aussi en première édition J'aime beaucoup cette carte Départ Départ En plus c'est Ouais c'est que des cartes des premières saisons de Yu-Gi On a que des vieilles cartes On a Ouais c'est que ça Ça doit être que les premières saisons à mon avis Ça doit être des trucs qui datent de quelle époque Ça 80 Je sais pas Il n'est pas marqué dessus À mon avis ça doit être du 98 Ou du 2000 L'année de ces boosters Ouais l'ultime dragon Stylé aussi Gaïa Ok Ouais celle-là je l'avais déjà eu Je suppose Mais je ne l'ai pas eu en holo Tout à l'heure Et c'est tout Ah c'est stylé Moi je crois que je vais essayer de me procurer soit le magazine Ou soit directement Un petit classeur Où je vais les ranger dedans Je ne vais pas les décoller Comme ça ça garde sa valeur Quand c'est pas Quand c'est pas enlevé On a le frère de Kaiba Kaiba Waouh Dark sage Ça de la gueule quand même Le juge qui tombe Impeccable Oh Yu-Gi je l'ai eu en plusieurs fois je pense Par contre Impeccable magicien qui tombe à la fin Pour ceux qui sont fans des premiers épisodes Ça c'est clair que c'est sympa Ok Ah bah C'est les deux ensemble C'était les deux cartes C'était les deux cartes de Joey Le mec qui les faisait fusionner ensemble Stylé Et à la fin On est Xodia Xodia qui tombe Et encore Encore toi Encore toi Il nous en reste 3 Bon il y a 57 cartes Je pense que c'est ça Là ça marque 1 sur 10 Donc à mon avis il n'y a pas que 57 cartes Il doit y avoir 10 cartes au lot 1 sur 4 sur 10 aussi Et après les cartes classiques On en a combien ? Là c'est la 13 sur 53 Il doit y avoir 170 je pense Onjoué qui tombe Gaïa ok Warrior Dark rabbit Ouais Toi tu retombe encore une fois Tout à l'heure je t'avais chopé en simple Là je t'ai en holo Stylé celle là quand même Elle a de la gueule Vraiment classe Allez il nous en reste 2 Oh c'est une petite vidéo sympa Mais c'est marrant de découvrir aussi Des produits dérivés de la série Pas juste les boosters classiques Elle est vraiment bien faite cette illustration là Ok Là je crois que je commence à tomber Sur du double Le magicien sombre qui tombe à la fin Et le dernier booster Le dernier booster Hop Valentine Gardien celtique Ok t'as la gueule du truc Il y a des barres Elle a 5 pieds A moins que c'est Non c'est pas son nombre Elle a vraiment 5 pieds Ok Alors je suis en haut Une deuxième fois Je tombe sur Exodia Et c'est là Ça je les ai déjà en double Donc du coup j'ai quoi Au niveau des holos J'aurais dû mettre les holos d'un côté Hop Toi j'étais en double Si vous avez certaines Bah s'il y a des gens Qui ont des cartes comme ça Ça peut être sympa De compléter la collection Dites le moi en dessous Envoyez moi un petit mail Et on verra Pour sortir des échanges Ça peut être sympa De compléter cette collection là Ok après j'avais eu quoi Hop Ici le magicien Yugi Bon il y en a beaucoup Je pense que je ferai ça hors caméra Parce que sinon Ouais je vais passer un petit peu de temps Mais ouais Ouais si si Je vais m'éclater Je vais faire ça directement Sur des pochettes Après Je sais pas Peut-être me procurer le livre Mais le garder vierge Pour dire que le livre Soit en état neuf Et ça a plus de valeur Que de les coller Parce qu'il y en a qui collent Les stickers Bah mal dans le livre Etc Ça perd sa valeur Au niveau du livre Donc je pense que je vais garder Je vais garder ces stickers là Bah je veux pas les coller Je veux pas les coller Je vais les mettre directement Dans des petits classeurs J'essaie de me procurer Un petit classeur Où je peux me mettre Les rangements dessus Comme ça Et ça peut être sympa De compléter cette collection là Ça fait une petite pièce de plus Dans la collection Sur ce je vous laisse Bah on se dit à demain Pour l'ouverture d'une display gold Et voilà Portez vous bien Salut salut